Si tu perdais ton travail aujourd'hui, est-ce que tu serais en mesure de vivre pendant 6 mois, 1 an ou même plus ? Ou si ton entreprise fait faillite que ton business périclite, serais-tu en mesure de prendre soin de ta famille, de toi-même, de gérer toutes les charges pendant plusieurs mois, voire une ou deux années ? La plupart des gens répondront à cette question non, parce qu'ils n'épargnent pas, parce qu'ils n'investissent pas, parce qu'ils n'ont pas de réserve. Et l'argument qu'on entend souvent, c'est le suivant. Je gagne trop peu d'argent pour me permettre d'épargner, je n'arrive déjà pas à vivre avec ce que je gagne. J'aimerais ici attirer l'attention des uns et des autres sur en fait. Il n'y a aucun lien entre ce que tu gagnes, c'est-à-dire ton niveau de revenu, et ta capacité à épargner. Absolument aucun lien. Il y a des gens qui ont des revenus tout à fait modestes, en dessous de la moyenne même parfois, et qui parviennent à épargner. C'est difficilement une citoyenne. Tandis que d'autres, qui gagnent 2, 3, 4, 5 millions de francs CFA, c'est-à-dire jusqu'à 10 000 euros même de salaire, ne parviennent pas à mettre un seul franc de côté. Et ça, c'est valable pour les gens partout sur Terre, quelle que soit leur zone de résidence. Il est essentiel de comprendre que réussir à épargner, ça tient d'abord à des habitudes, à des principes simples, mais qui demandent de la discipline. Et c'est important de pouvoir se constituer une épargne, pour bien sûr à terme restir, mais déjà pour avoir aussi un fonds d'urgence. Nous allons aujourd'hui donc voir comment est-ce qu'on peut épargner plus facilement, parce que oui, la vie est dure, tout coûte de plus en plus cher. Mais nous devons quand même épargner comment est-ce qu'on peut s'y prendre. On va en parler aujourd'hui à travers des étapes très simples, des principes simples. Ensuite, il va vous falloir de la discipline pour passer à l'action. On en parle tout de suite. Je suis Régis Ezine, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, poser. Et nous les rocs, j'espère que vous êtes solides. Bon, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitudes envers l'univers. Aujourd'hui, on parle d'épargne, donc d'éducation financière. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, bienvenue, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Parce que les sujets dont on traite ici vous aideront, j'en suis certain, à accélérer votre croissance personnelle et professionnelle. On parle au-delà de l'éducation financière, de business, on parle beaucoup d'entrepreneuriat. On parle de mindset, parce que pour moi, tout ça c'est collecté. Vous devez avoir un bon mindset pour réussir à l'entrepreneuriat. Et si vous avez un bon mindset pour réussir à l'entrepreneuriat, à un moment ou à un autre, vous allez vous sentir croissé, vous allez plafonner. Donc, ce sont des thématiques très actuelles, très importantes pour le développement de chacun et le développement de la communauté. Il faut comprendre quelque chose dès le départ. Si vous ne parvenez pas à épargner avec des petits revenus, vous ne serez pas en mesure d'épargner lorsque vous gagnez beaucoup d'argent. Parce que trop peu de personnes comprennent ça. Les gens se disent « Lorsque j'aurai plus d'argent, je vais épargner. Lorsque j'aurai plus d'argent, je vais investir. » Dans cette vidéo, je ne veux même pas aborder l'investissement. Il y a suffisamment de vidéos sur la chaîne qui en parlent et nous aurons l'attitude d'en parler encore à l'avenir. Mais je voudrais m'aprésentir sur l'épargne. Parce que c'est l'épargne qui se transforme ensuite en investissement. C'est l'épargne qui vous permet aussi de constituer un fonds d'urgence. C'est l'épargne qui permet de gérer un certain nombre de choses qui ne sont pas prévues, n'est-ce pas ? Donc il faut avoir une épargne dans une certaine mesure. Dieu est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Et ça, on le sait, mais on l'entend souvent de façon exagérée dans les pays africains ou dans la philosophie africaine. C'est très ancré. Je le dis pourquoi ? Parce que quand je parle avec les gens, j'entends souvent « Ah, c'est Dieu qui donne l'argent, c'est Dieu qui donne la richesse. » Oui, mais ce n'est pas Dieu qui garde l'argent. L'argent que Dieu va te permettre d'obtenir, si on parle de cette considération. D'accord ? Donc les opportunités qu'il va mettre sur ton chemin, si déjà tu se fais saisir. Même s'il vient ouvrir tes mains pour déposer tout l'or du monde entre tes pommes, il ne va pas rester là à t'aider, à garder l'argent, à ne pas faire des dépenses inutiles, etc. Non, ce n'est pas le rôle de l'univers, ce n'est pas le rôle de Dieu, ce n'est pas le rôle du suprême. C'est à nous d'avoir un certain nombre d'habitudes, de développer des bons réflexes pour pouvoir mettre de l'argent de côté, quelle que soit notre situation. Et je répète, la vie est dure, elle coûte cher, nous le savons. Ça ne doit pas nous empêcher de prendre des beaux prix. Pour épargner facilement, que faut-il faire ? Pour épargner un peu plus facilement que tu n'arrives à le faire actuellement, il va te falloir gagner plus d'argent, dépenser moins d'argent. Et la combinaison parfaite, c'est gagner plus d'argent et dépenser moins d'argent. En attendant que ça arrive, donc que tu gagnes plus d'argent, avec ce que tu gagnes déjà aujourd'hui, il faut que tu dépenses moins. Donc, il y a une partie de l'équation qui est déjà applicable dans ta situation. À partir de ce mois, de ton prochain salaire, de ta prochaine entrée d'argent, si tu es entrepreneur, de la prochaine entrée, ou même, tu peux avoir un salaire si tu es entrepreneur, lorsque c'est déjà payé carré, 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 tant qu'il est dans une surprise, normalement, vous avez un salaire, vous n'êtes pas là, vous ne piochez pas dans la caisse. Donc, à la prochaine entrée de revenu, quelle que soit ta situation, commence à appliquer ce dont nous avons parlé. Pour dépenser moins, il faut déjà que tu aies un budget. Première chose, si tu n'as pas de budget, ça veut dire que tu ne sais pas combien tu dépenses. Les gens ont cette habitude là, de dépenser sans faire le point. Ils savent combien ils gagnent. Et encore, ça c'est pour ceux qui ont un salaire fixe. Ceux qui ont des activités à remenu variable, parfois ils ne prennent même pas la peine de traquer. Dans tous les cas, vous devez savoir combien vous gagnez, et surtout combien vous dépensez. Combien est-ce que tu dépenses tous les mois ? Ce n'est pas possible de vivre sans le savoir. Une entreprise ne peut pas tourner si elle ne sait pas quelles sont ses charges. Tu es toi-même déjà une entreprise. Donc, la première chose à faire, c'est de noter toutes les dépenses que vous faites. Si vous n'avez jamais fait ce travail avant, et de commencer à le faire, prenez un mois. Et dites-vous, sur la période de 30 jours, qui va de temps à temps, je vais voir combien de dépenses. Puis, vous allez catégoriser les dépenses. Il y aura forcément une rubrique dépenses courantes. Ça, ce sont les charges incompressibles. Incompressibles au niveau des lignes budgétaires. Mais qu'on peut compresser au niveau des montants. Je vous explique. Quand je dis incompressibles au niveau des lignes budgétaires, ça veut dire quoi ? Les charges courantes, vous ne pouvez pas les supprimer. Vous ne pouvez pas dire, je n'ai pas de loyer. Si vous êtes déjà propriétaire, c'est autre chose. Et là, vous avez quand même une charge fixe qui va être taxe foncière. Tous les gars, restant sur le cas de location, vous avez compris. Moi, je vous parlais, donc vous adaptez à votre situation. Vous payez un loyer. Par exemple, vous n'allez pas dire, pour faire des économies, je ne veux plus payer de loyer. Ce n'est pas possible. Vous allez payer le loyer. Votre lignes, elle est là. Vous allez avoir travaillé sur l'année. Donc, dans cette rubrique des charges courantes, incompressibles, vous avez le loyer. Vous avez toutes les factures eau, électricité. Vous aurez une provision peut-être pour la santé. Donc, les médicaments ou les soins. D'accord ? Vous aurez également tout ce qui concerne la scolarité de vos enfants. C'est tout ce que vous ne pouvez pas aimer. Mais on va travailler sur chaque dix budgétaires. Donc, vous faites votre budget. Vous envoyez tout ça, vous vous dites. Très bien. J'ai un loyer de X, supposant 250 000. Pour quelqu'un qui gagne 300 000. C'est anormal. Vous devez déménager. Alors là, je suis désolé de vous le dire, Marie. Vous ne pouvez pas gagner 300 000, par exemple, et avoir un loyer de 170. Si votre loyer dépasse 20, 30 % de vos revenus, mais vraiment maximum 30, vous allez avoir du mal à avancer sur les questions financières et à avancer vers l'indépendance financière. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut comprendre cela. D'accord ? Moi, ça m'est déjà arrivé de déménager. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de déménager et d'aller dans des habitations qui coûtaient moins chères que celles dans lesquelles j'étais. La première fois que ça m'est arrivé, c'était, je crois, en 2012, quand je me suis lancé dans… Enfin, pas non, j'étais déjà d'entrepreneur, mais quand j'ai créé formellement ma première entreprise en 2012, j'ai pris un appartement dans lequel j'avais mes bureaux en même temps, c'était le salon-bureau. Et au bout d'un an, je pense, à peu près un an, 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 un an. J'ai dû déménager. figurez-vous que c'était pour 20 000 francs. Moi, j'avais besoin de payer 20 000 francs. Avant, je payais 70 000 francs. Et j'ai déménagé pour aller dans un logement de 50 000 francs. Parce que j'étais obligé, quand j'ai fait mes calculs, de faire cette économie-là. Je faisais des coupes sur tout. Donc, déménager si votre appartement est trop cher. Il n'y a pas de honte à faire cela. Souvent, le regard des autres pèse sur nous. Oui, il faut maintenir un niveau de l'île et tout ça, mais si vous avez la capacité d'avoir des entrées, autrement, réduisez d'abord, repartez du bras de pied et après, vous pourrez vous permettre certaines dépenses qui sont de l'ordre du confort. Vous allez faire pareil sur l'électricité et sur l'eau. Vous me direz que l'électricité est de plus en plus chère. C'est vrai, le prix du kilo est à augmenter. Mais vous, que faites-vous pour essayer d'améliorer la gestion de l'électricité dans votre maison ? Les enfants oublient généralement souvent les lumières des parents aussi, certains adultes. Ah, on oublie d'éteindre, par exemple, une multiprise. Ça en veille tout le temps. Ça ne consomme pas grand-chose, mais il y a certains appareils qui consomment un petit peu d'énergie en veille, quand même. Ça n'a l'air de rien. Mais ce sont ces petites économies, là, qui vont vous permettre de revoir un petit peu votre facture. Faites pareil sur l'eau, sur la nourriture. Évidemment, vous allez regarder, dans la maison, il ne faut pas se primer, on ne va pas dire qu'il ne faut pas manger. Mais faites des aménagements pour voir s'il y a certaines choses que vous pourriez limiter. Si vous achetez du fromage qui rit quatre fois dans le mois, passez peut-être à deux, dans une période difficile ou dans une période où vous voulez reconstruire vos finances, les solidifier. Tout le monde fait des sacrifices. Les enfants, vous allez faire en sorte qu'ils ne vous ressentent pas trop, mais vous allez peut-être visser deux, trois petites choses sans qu'ils ne se rendent compte. Et vous-même, faites des aménagements plus durs à votre niveau. Serrez la ceinture. En ce qui concerne la nourriture, justement, quand vous allez au travail, vous mangez dehors, au restaurant ou dans un maquis. Si c'est le cas et que vous faites ça souvent, je vous conseille de changer d'habitude tout de suite et de commencer à ramener votre nourriture de la maison. Moi, je l'ai fait longtemps. J'avais une équipe d'une trentaine de personnes qui ne comprenaient pas pour la plupart pourquoi est-ce que le patron vient au bureau avec sa gamelle. Eh bien oui, moi, je partais avec mon petit panini, ma gamelle. J'amenais la nourriture de la maison. Parce que 1, ça m'évite de faire des dépenses inutiles et de manger tout le temps dehors. 2, ça me fait perdre moins de temps parce que quand je dois me déplacer pour aller quelque part dans un restaurant à maquis, me poser, commander, attendre que ce soit prêt, manger, revenir au bureau, même si ça n'arrête pas, j'ai grillé déjà une heure que je peux conserver et convertir à faire autre chose si j'aime mon repas. Et 3, parce qu'au niveau de la santé, je suis sûr de ce que je mange. C'est pareil chez moi. Je sais qu'il n'y a pas de cul, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Je sais ce que je mange. Pour toutes ces raisons-là, c'est déjà intéressant d'envisager ces pistes. Donc, sur tout ce qui est à charge courante, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de voir où est-ce que vous pouvez faire des coups. Le carburant, si vous êtes dans un pays développé, dit les pays occidentaux, mais utilisé souvent les transports en commun, moi, je n'aurais pas de voiture si je vivais permanent dans un pays comme le Canada, la France, etc. Je ne pense pas que j'aurais une voiture. Honnêtement. Parce que les transports en commun sont tellement bien organisés. Les gens râlent, toujours. L'être humain, ce n'est pas toujours. Mais c'est tellement mille fois mieux organisé qu'en Afrique pour l'instant. Franchement, avec un abonnement et pas ce navire ou en France, je suis tranquille, par exemple, ça me coûte combien ? Quelques dizaines d'euros par mois. Parce que la voiture, ce que les gens oublient, elle se précipite à en acheter, c'est que c'est une charge continue. Vous avez des réparations tout le temps, surtout quand on achète des voitures, comme on dit, deuxième main, qui ne sont pas neuves pour l'Afrique. Très souvent, dans la majorité des gens, parce que c'est trop cher d'acheter des voitures chez le concessionnaire puisqu'il y a la douane et tout ça en plus. C'est beaucoup moins cher d'acheter une voiture neuve en Europe, aux Etats-Unis, en Chine, par Afrique. Donc, on a des voitures qui sont déjà amorties, on achète, on va donc dépenser beaucoup d'argent en entretien, il faut payer la visite technique, parfois il y a des taxes supplémentaires dans certains pays qu'il faut payer tous les ans, il faut payer l'assurance, il faut mettre le carburant, etc. Même si vous avez une voiture, que ce soit en Europe ou en Afrique, si vous l'avez déjà et que vous voulez regarder, faites en sorte peut-être de réduire les trajets, d'organiser vos déplacements pour ne pas aller faire 12 kilomètres le matin ou venir faire 11 kilomètres l'après-midi alors que c'était peut-être dans le même rayon et le lendemain, repartir dans une zone qui n'est pas très éloignée pour faire aller autour 5 kilomètres, organiser vos déplacements, combiner les choses pour faire des déplacements ou des sorties groupées et limiter les dépenses en carburant. Bref, vous avez compris le principe sur les charges courantes qui sont incompressibles, c'est ce qu'il faut essayer de faire. Il faut essayer de réduire au maximum les dépenses en gardant un niveau de vie correct, agréable, mais en comprenant qu'il faut se priver pour pouvoir avancer. C'est très important. D'accord ? Puis, il y a ce que j'appelle la seconde rubrique qui va englober de nombreuses autres rubriques. Aujourd'hui, on va vraiment parler de façon très générale, donc on va parler dans le détail, détail de toutes les rubriques. Mais après, les charges courantes, elles sont possibles. Vous avez ce que je vais appeler ici, dans le contexte de cette vidéo, des charges secondaires. D'accord ? Ça va concerner tout ce qui est généralement plaisir. Plaisir. Tu n'as pas les dépenses, les ringbusters, etc. Les vêtements, par exemple. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des vêtements de marque. Vous n'achetez tout le temps aux gens, ça n'a aucun sens. Quand on n'en a pas encore à certains niveaux, ce n'est pas la peine d'aller acheter des produits qui coûtent cher à cause d'une griffe. Si vous aimez, vous savez, vous aimez la mode, tout ça, acheter des vêtements esthétiques, bon, qui ne sont pas forcément griffés, il n'y en a pas. Et vous n'êtes pas obligé d'acheter des vêtements tout le temps. Cette folie de la consommation, il faut en sortir. Il faut s'affranchir, en fait, du tic-tac de la consommation. D'accord ? Est-ce que vous avez besoin d'acheter de nouveaux portails ou de nouveaux jeans parce que vous en avez déjà 4 ou 5 qui sont en bon état en sachant que les jeans, on peut les mettre sur. Si vous portez des costumes, vous êtes un 24 costards, vous avez 4, 5 costards, franchement, c'est largement suffisant, normalement. Vous avez plusieurs chemises après parce que ce sont les chemises en change et qui ne doivent pas être sales, surtout si elles sont blanches et tout ça. Si vous avez des costumes de beurre forcée, noir, bleu, marron, etc., vous n'avez pas besoin d'avoir qu'un 5 costards, d'en acheter un à chaque nouvelle saison, à chaque nouvelle solde, à chaque nouvelle opportunité qui se présente parce que ce ne sont pas des opportunités, ce sont des pièges. Ce que le commerçant vous présente comme une opportunité pour faire une bonne affaire, c'est un piège pour votre portefeuille si vous n'en avez pas besoin. Donc, apprenons à acheter les choses quand nous en avons besoin. J'ai parlé des fringues, des vêtements, c'est pareil pour les restaurants et les sorties en général. C'est pareil si vous sortez tous les samedis pour décompresser avec des potes, c'est cool, mais faites un peu le point. À un moment, dites-vous, est-ce qu'il ne faudrait pas que je sorte peut-être toutes les deux semaines ou un week-end sur deux plutôt que de sortir tous les week-ends parce que je sors une fois, j'ai peut-être claqué 20 000 ou disons même, soit même beaucoup plus raisonnable, je suis sorti, j'ai claqué 5 000. OK, 5 000 fois 52. Faire un peu de calcul. On a qui passé les 250 000 sur l'année. Donc, si vous sortez deux fois moins sans vous priver de sortir, vous pourriez économiser 120 quelques milles. Et là, je suis parti à 5 000 fois la semaine. Ce qui est très, très bas. Très peu de gens dépensent ça. Quand les gens sont sortis de penser. C'est pareil pour les femmes. Je dépense beaucoup de make-up. Bien sûr, vous avez une grotte pour maquiller, vous faites ce que vous voulez. Mais à un moment donné, est-ce qu'il faut acheter du maquillage tout le temps ? Est-ce qu'il faut acheter le nouveau maquillage qui vient de sortir ? Est-ce qu'il faut acheter le maquillage de telle marque 1,7 ou 2 fois plus cher que le maquillage des brandées classiques mais qui fait le job ? Parce que ce n'est pas éternel. Quand on se met dans cette disposition-là, c'est pour pouvoir imprimer une certaine discipline pour sa propre vie, mettre de l'argent de côté, pouvoir investir ensuite, avoir un peu d'argent de côté aussi pour les émulances et lorsqu'on commence à avoir un peu plus d'aisance financière, de pouvoir profiter de tout ça. Vous pourrez acheter tout ce que vous voulez plus tard si ça vous chante. Mais en attendant, disciplinez-vous jusqu'à être vraiment indépendant financièrement. Et vous verrez que ces habitudes-là, ça va faire que même quand vous aurez beaucoup d'argent plus tard, vous n'allez pas verser dans les exagérations de la consommation. Il faut prendre des bonnes habitudes. Autrement, même si demain, on vous met un milliard entre les mains, il y a de fortes chances que ça se passe mal. Regardez ce qu'ils gagnent au loton. Il y en a qui gagnent des centaines de millions d'euros, de dollars et qui, deux ou trois ans après, sont déprimés, un peu perdus et parfois commettent l'irréparable. Donc, il faut apprendre à faire ça. Il faut gérer aussi dans tout ce que j'appelle les dépenses secondaires. Il faut gérer également les addictions. Les gens n'aiment pas parler des addictions, mais il faut en parler pour savoir apprendre à les gérer. Un canifu d'addiction, toute chose qu'on fait de façon compulsive. Donc, même si on ne bugeait beaucoup de café, c'est une addiction. Vous prenez un café de 1€, vous en prenez 2 par jour. Ça fait 2€. Vous imaginez qu'est-ce que ça fait à la fin du mois? C'est 60€ multiplié par 12. Vous êtes à combien? 27€. Si vous réduisez à 1 café par jour, même si vous ne venez pas arrêter, ça va dire vous permettre de faire des économies substantielles. Vous utilisez cet argent, vous pourrez par exemple utiliser cet argent pour faire d'autres. Donc, il faut absolument travailler là-dessus. C'est pareil pour les bières. Quelqu'un qui en Afrique sort, parce que dans le cas du café, c'est pour ceux qui sont en Occident, quelqu'un qui va prendre une bière et qui en prend 2 par jour, même une par jour, qui prend une petite dépense environ 1000 francs en bière par jour. Il a trop de millémoires. Et les gens qui gagnent beaucoup moins, vous me direz, ils ne peuvent pas se le permettre. Venez nous trop près. Il y a des gens, même avec des SMICs en Afrique, ils vont dépenser 200, 300 dans l'alcool tous les jours parce qu'il y a d'alcool que les gens vendent dans sa chemise, par exemple, qui est très consommé aussi par les couches de la population qui n'ont pas les moyens de s'acheter de la bière ou autre chose tous les jours. Donc, le problème, il y a des mots de l'addiction, pas des produits. Qu'il s'agisse de cigarettes, qu'il s'agisse d'alcool, bon marché ou d'alcool plus cher, dans tous les cas, le problème, c'est l'addiction. Il faut, à défaut de la corriger tout de suite, il faut déjà commencer à la combattre en réduisant les quantités que l'on consomme et donc les sommes que l'on alloue à la satisfaction de ces désirs acquis en plus de nous gâcher la santé et la vie viennent également empiéter sur nos finances. D'accord ? C'est ça qui est très important et je vais finir avec un principe clé. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, vous le connaissez, on en a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, mais je voudrais quand même le répéter, le bartender. Payez-vous d'abord. Payez-vous d'abord. Indisponsable. Vous devez vous le payer. Toutes les personnes qui vous parlent d'éducation financière vous le dire. Il faut se payer d'abord. Donc pour les lignes ou dans toutes les formations, alors dans tous les pays, vous entendrez ce discours de personnes qui ont un minimum de connaissance sur le sujet des finances personnelles de l'éducation financière. Se payer d'abord, ça veut dire dégager un minimum de 10% sur tous les revenus que l'on a pour le mettre de côté. Si vous gagnez un franc, vous devez mettre 10 centimes de côté. Avant toutes les dépenses, même avant les dépenses courantes. Parce que quand on ne procède pas un signe, on ne met jamais d'en rendre. Vous allez gérer les dépenses courantes, puis les autres dépenses, puis les imprévues, et à la fin du bord, vous vous direz, mais je n'ai rien, je suis déjà tout à l'heure, je suis déjà découvert ou je suis déjà entêté, on est le dîner, on est le cas, je n'ai plus rien. Prenez l'habitude de prélever 10% de nos revenus pour les mettre de côté. afin de constituer une épargne qui va servir à investir et à faire d'autres choses. C'est indispensable. Vous allez être obligé ensuite de vous débrouiller pour vivre avec les 90% qui restent. Et 10%, quand on dit une épargne, 10%, enfin, se payer 10%, prend 10% pour soi. Épargner, prendre 10% pour soi, déjà, on est dépensé, mais mettre ça justement dans la cible de l'épargne, pas d'épargne de tésaurisation seule, je précise encore une fois, quand on parle de 10%, c'est vraiment les numéros. Ceux qui veulent aller plus vite, essayent de mettre plus 15, 20, parfois 30, et après, ça dépend de vos revenus, n'est-ce pas ? Donc, voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous, ces quelques clés-là qui vont vous permettre de passer un cap dans vos finances, d'épargner un peu plus facilement et d'avancer vers l'organisation du web, parce qu'il y a une chose une certaine, autant la paix du cœur, sur le plan financier, on peut développer ces règles plus facilement. Nous nous battons tous pour ça. Moi, je suis également en train de faire ce travail. C'est un travail continu. Nous n'avons pas la prétention d'avoir déjà ici quoi que ce soit. Non, on est en train de travailler là-dessus et on partage avec la communauté les principes que nous appliquons parce qu'ils ont été éprouvés par d'autres avant nous. On n'est pas en train de recréer la roue, on n'invente rien. Les gens qui ont réussi l'ont fait, l'ont appliqué, ont partagé ses secrets avec d'autres. Nous les avons découvertes, nous sommes en train de les appliquer et il est prouvé que forcément, ça porte du secret. Donc, je vous invite vraiment à faire de même, à développer la discipline. Il y a d'ailleurs une vidéo qui parle de discipline sur la chaîne. Enfin, il y a plusieurs par comment développer sa discipline, notre discipline. Tout ça, ça va être bien. Je vous invite à regarder les différentes playlists de la chaîne pour voir les vidéos que nous proposons. Mettez-nous un petit pouce si la vidéo vous a plu. partagez-la. Ça va aider pour toute personne. Et quand vous mettez des pouces, ça permet justement à ce type de contenu d'être promu un peu plus facilement sur les plateformes. Donc, permettez que les plateformes puissent promouvoir du contenu propulsif aussi. Et pas que tu te dis l'artissement, c'est important qu'il y ait des trucs qui a tout. Et en attendant, qu'on se retrouve à un petit groupe, prenez soin de votre corps et aussi sur le mind et l'esprit. Réveux, nous sommes très grands. C'est le rock. Sous-titrage Société Radio-Canada